alors bonjour à toutes et tous effectivement une nouveauté sur ufins alors avant toute chose je rappelle ce que c'est que ufins pour ceux qui ne connaissent pas encore ufins qu'est ce que c'est c'est un site où on va retrouver toutes les adresses essentielles pour la bourse et le trading tous les liens pour avoir les informations sur la société les comptes twitter populaires les formations les courtiers de bourses en ligne les liens pour apprendre la bourse et communautés les podcasts les applis pour mobile les livres d'analyse technique les livres de bourses généralistes l'analyse fondamentale les livres de finances personnelles les interviews actualité bref vous voyez il ya vraiment tout 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 ce qu'il vous faut pour débuter s'informer apprendre etc sur la bourse et puis on a également ici les news importantes la citation ou l'inspiration du jour qui est ici et puis là on a un player avec tout simplement les dernières vidéos qui ont été publiées donc là vous voyez je les fais défiler il ya tout il ya du bitcoin il ya des crypto il ya de du trading il ya dû de la bourse actions etc enfin bref voilà ce que c'est que du film vous avez également une version us ici donc avec toutes les vidéos c'est plus de sens je ne voudrais pas vous dire de bêtises 175 sources vidéos qui sont ici en automatique dans le player pareil les news etc et puis toutes les les différents liens essentiels etc bref la nouveauté c'est quoi c'est que sur la version fr la version us suivra bientôt on a rajouté un nouveau script avec le breakout que vous retrouvez sur twitter on a ajouté un script ici qui s'appelle calcul de taille de position qui vous permet de calculer la taille de votre position très facilement alors je mets mon capital mon risque en pourcentage mon entrée enfin mon niveau d'entrée mon niveau de stop loss le risk reward souhaité vous laissez si vous en vous si vous voulez pas en mettre les frais le slipage et puis ça va me calculer automatiquement le nombre de titres que je peux prendre en respectant mon risque qui est ici alors quelques mots sur les frais forcément vous en avez un chez votre broker donc là les frais en pourcentage et j'ai également ajouté le slipage parce que si on rentre par exemple sur asd sur une valeur il ya de grandes chances qu'on soit pas exécuté pile sur le montant qu'on a indiqué pour la sd le montant qu'on a indiqué c'est le montant où va se déclencher la sd très souvent il s'est passé du temps d'ici là et on est déclenché et on est exécuté juste après donc on va prendre en compte par exemple j'ai mis ici vous pouvez le changer à loisir 0,15% de slipage c'est à dire de glissement des cours quand on rentre et puis pareil quand on met son stop loss on indique le niveau auquel on souhaite sortir et puis si ça sort un peu dans la panique etc on est on exécuté légèrement en dessous donc pareil on prend en compte le slipage sur la sortie etc on va donc mettre le capital ici je vais mettre un exemple allez hop ça fait un peu trop peut-être allez 32 489 je prends mon risque mon risque c'est par exemple allez 1% bien souvent préconise entre 1 et 3% moi j'aime bien utiliser 0,5 parce que je vais je l'ai expliqué dans un webinaire précédent vous pouvez aller voir d'ailleurs sur la chaîne qui s'appelle oui bourse le webinaire c'est celui ci 15 astuces indispensables pour l'investissement en bourse et le trading donc j'ai expliqué pourquoi je prends 0,5% vous irez regarder s'il y a pas mal de règles de monnaie management etc de gestion du risque qui est intéressant donc bref je prends un risque de 1% je mets mon entrée par exemple à 10 euros 16 je mets un stop loss à 9 75 allez on peut même mettre allez 9 82 histoire de se dire voilà on prend un break out et puis si un échec on sort risk reward on va le laisser à 3 les frais on va prendre 0,2% et slipage 0,15% et là je clique sur calculer et donc j'ai mon calcul qui a été effectué donc mon risque toléré donc 1% de 32000 etc c'est 324 euros 89 ça c'est le risque toléré il va me calculer que compte tenu de tous les éléments que je vais donner je vais pouvoir prendre maximum 792 titres cela représente le montant de 8000 et quelques euros et le risque effectif c'est 324 vous voyez qu'on a respecté notre risque toléré qui était de 324 89 il me calcule la taille du stop loss brut la taille du stop loss net de slipage c'est à dire entre l'entrée avec le slipage et le stop loss avec le slipage il calcule l'écart ici la part du capital engagé donc on engage 8000 euros c'est 24,80% de nos 32000 de capital le take profit alors on prend un risk reward de 3 alors donc on va calculer notre risque avec le slipage etc c'est ce qui a été calculé là puis on reporte à la hausse pour avoir le seuil de notre take profit si on veut avoir un take profit pareil si je veux je peux changer je peux mettre un take profit à 5 ici on est 11 28 si je le mets à 5 même calculer mon take profit qui est à 12 02 etc va calculer mon cours d'entrée avec slipage donc le cours d'entrée que j'ai mis là plus le slipage qu'elle a et mon stop loss donc mon stop loss qu'elle a moins le slipage qu'elle a c'est pour ça qu'on est en dessous et puis à chaque fois je peux faire calculer et puis derrière en dessous j'ai un petit tableau qui calcule mes pertes consécutives donc jusqu'à 20 vous regarderez par exemple ici voilà au bout de 15 si jamais j'ai 15 pertes consécutives une mauvaise passe etc ça arrive forcément en 30 ans d'investissement je vais perdre quasiment 14% il va falloir que je fasse 16% pour remonter mon capital admettons que en termes de risque j'ai une gestion un petit peu hasardeuse je vais mettre à les 5% 5% de risque donc ici il me recalcule il me calcule une taille de position donc avec levier 40 et quelques milles on a un capital de 32 milles mais il me calcule donc une taille de position avec levier si vous voulez utiliser un levier et là on se rend compte que ça attaque le capital on voit là effectivement là si on perd 51% derrière il faut faire une performance de 105% pour recapitaliser c'est à dire revenir au niveau de capital où on était avant donc voilà grosso modo pour cet outil j'espère qu'il vous sera très utile que vous allez pouvoir l'utiliser au quotidien si vous avez des remarques etc suggestions n'hésitez pas à vous envoyer on est ouvert à tout et puis sur ce je vous souhaite une très bonne utilisation et de bons trades à bientôt au revoir